Et bienvenue dans ce nouveau daily vlog, daily vlog numéro 14, je me suis réveillée à 8h, je suis tellement contente puisque mon prof qui va avoir du retard donc il commence son cours à 9h45-10h au lieu de 9h, donc j'ai pu dormir un petit peu plus ce matin. Hier j'ai fini le montage assez tard vers 2h du matin donc je suis un peu fatiguée et je ne suis pas du tout du tout du matin, moi je suis une personne couche tard lève tard. Et il y a Principe qui s'amuse avec ça depuis ce matin, c'est drôle. Donc écoutez je vais me préparer parce que là je ressemble à un zombie et je viens de voir qu'il pleut dehors et qu'il y allait avoir du Zeus tout cet après-midi donc je suis au top, vraiment je suis ravie. Non mais regardez ce temps, mais moi je ne peux pas moi. Moi je vais mourir, déjà ce matin il pleut, c'est chiant. Donc voilà j'ai changé un petit peu de tête, j'ai changé mon t-shirt, on va y aller. J'ai vraiment la flemme de faire des stats là, dès 9h je... non ? Aujourd'hui j'ai stats pendant 3h et ensuite j'ai 3h de droit des contrats. Et juste après j'ai rendez-vous dans le 16ème pour un test d'une coloration, donc j'ai envie de voir si je suis allergique ou pas. Je pense que oui, je pense que je vais être allergique, mais je préfère quand même vérifier. Donc il est 8h47, je vais y aller et je vous prends comme d'habitude avec mon téléphone, comme ça c'est beaucoup beaucoup plus simple. Sous-titrage ST' 501 Bon j'espère que vous allez m'entendre, je suis actuellement au Champs-Elysées, j'ai quitté un peu plus tôt le cours de droit des contrats. Alors donc il est environ 15h15, un truc comme ça. Et en fait j'avais cours jusqu'à 16h, sauf que le cours de la prof c'est exactement le même cours qu'il y a sur le livre. Donc je suis partie aller chercher mon petit livre et j'ai acheté aussi le code civil. C'est lourd dans mon sac mais un truc de ouf. Du coup faut que j'aille à mon rendez-vous pour la teinture. Sauf que j'ai rendez-vous à 17h et j'ai pas envie d'attendre 2h ou 1h30 comme ça, comme une conne, perdre mon temps. Donc je lui ai envoyé un message pour savoir si je pouvais venir plus tôt. Elle n'a pas répondu. Du coup je sais pas si j'y vais, si j'y vais pas, je sais pas du tout. J'hésite à l'appeler aussi. Mais voilà on a fait cours. Donc aujourd'hui en statistique, c'était extrêmement long parce qu'il a lu en fait que ses diapos. Donc je pense pas revenir dans ce cours-là parce que tout son cours est en ligne. Donc ça sert à rien de venir juste pour l'entendre lire ses diapos. Et donc le droit des contrats, la prof, j'avais pris le livre. Donc on va voir si c'est la même chose. Donc je vais retravailler son livre. Je vais me l'info prier. Putain je sais pas quoi faire. Je voulais aller me poser au Starbucks sauf qu'il y a 15 minutes de marche pour aller au Starbucks. Donc 15 minutes ça veut dire qu'il va falloir faire 30 minutes de marche pour aller au truc de teinture là. Il y a mon pote là qui a complètement défoncé la chaise dans l'amphi. Il a fait un trou dans la chaise les gars, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bon et bien ça y est c'est fait. J'ai enfin fait mon petit test. Voilà on va voir si je suis allergique ou non. Donc il faut que je le garde jusqu'à ce soir pour voir si je suis allergique ou non. Donc il ne faut pas que j'y touche en fait. Il ne faut pas que je mouille. Et là je vais rentrer chez moi. Je n'en peux plus. Il fait beaucoup trop chaud. Il devait faire des orages, la pluie et tout le bordel. Mais que nenni ! Donc je suis rentrée il y a trois quarts d'heure je crois. J'ai mis en ligne tous les trucs vinted comme ça au moins c'est bon. Il y a eu quelques commandes donc ça c'est vraiment cool. Je vous montre ce que j'ai pris. Le fameux, le vrai, l'unique code civil. 19 euros. Voilà en fait quand on va à l'archétype on a 5% de remise. Donc voilà 19 euros. Je suis désolée pour la qualité de... Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est pixelisé. Genre c'est... C'est hyper bizarre. J'ai en fait j'ai touché un truc à ma caméra sans faire exprès. Et au final je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon réglage terminé. Voilà on a réussi à trouver ce que c'était le problème. Moi c'est beaucoup mieux là. Bon. Donc on est passé à archétype. On a donc acheté le code civil. Et on a acheté aussi le fameux livre droit des contrats. Donc voilà il est hyper cheap. 38 balles oui. Pour ça. Pour ça. Oui et tous les ans il faut refaire parce que ce n'est pas les mêmes codes ou je ne sais quoi. Donc tous les ans 38 euros dans la poche de l'ancienneté. 40 balles. Donc voilà. 40 balles. Mais comme je dis c'est ce semestre où il faut tout donner. C'est genre le semestre le plus important. Ça c'est 20 balles. C'est moins cher que le cours de la prof. C'est deux fois moins cher. Il y a quatre fois plus de pages. Et on a le droit au code civil en fait. Pendant le passage c'est pour ça que je l'ai pris. Et en fait j'en ai un de code civil. Il y a de 2017. Bon la réforme elle est passée en 2016. Sauf qu'il n'a pas été modifié en fait le code civil à ce moment là. Vu que ça a été ratifié en 2018. Donc je n'ai pas le bon code civil. Je n'ai pas les bons articles. Je n'ai pas la bonne jurisprudence. Je n'ai rien. Mais j'ai un code antérieur et j'ai un code postérieur. Et il y a surtout la jurisprudence qui est très très bien pour les parcelles. Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas utiliser un code civil. Mais quand tu as un cas pratique ou un commentaire d'arrêt. Et que tu n'as pris aucune jurisprudence. Je peux vous dire qu'un code civil comme ça. Avec de la jurisprudence à l'intérieur. Si tu sais l'utiliser. Bah tu as des sacrées bonnes notes. Et en fait je n'ai pas du tout utilisé mon iPad. Parce que... Enfin si pour suivre un petit peu les slides du prof. Mais c'est tout. Donc tu as utilisé ton iPad. Moi tu ne l'utilises pas. T'as vu j'ai trop le son. Donc là en fait j'ai le plus court. Vu que je n'ai pas mes TD cette semaine. Moi c'est que la semaine prochaine. J'ai plus court. Donc là je suis enfin libre. Mais j'avoue c'est un peu épuisant. Surtout pour la chaleur comme je vous le disais. Donc je vais me poser là. Oh là là j'ai mal aux jambes. J'ai tellement marché. Regardez ce petit Chacha. Mon amour. Il a eu sa pâtée. Il est content. Bah oui mon coeur. Oh là c'est toujours la vie. Donc j'ai fait mon petit test pour la coloration. Alors là je n'ai absolument rien. Ça ne me gratte absolument pas. Mais alors derrière l'oreille ça a commencé à me démanger. A chauffer. Je n'ai pas compris pourquoi. Donc je ne vais pas faire de coloration. Mais il y aura quand même un changement sur ma personne. Vous allez voir ça vendredi. Bon c'est peut-être vraiment un léger changement. Je ne sais pas si vous avez capté. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais je suis dégoûtée pour la coloration. Je voulais vraiment que ça fonctionne. Mais moi je suis vraiment une fragiluse. Donc je suis allergique à beaucoup de choses. Donc j'ai pris un petit apéro. Il y a mon copain qui est avec ses potes là. Là il est dans le bureau. Mais il est avec ses potes dans le bureau mon copain là. Donc c'est pas ouf. J'ai reçu ma petite commande Shein. Donc je vous montrerai ça bientôt. Peut-être jeudi. Jeudi je vais vous faire ça. Demain j'attaque toutes les commandes. Ah ça me gratte. Toutes les commandes vintage. Je vais les préparer. Je vais les envoyer. Comme ça ça sera fait. Parce qu'il y en a eu quand même pas mal. Et pour l'association celle que j'ai choisie c'est celle de Bertrand Kamal. C'est pour le cancer du pancréas. Donc voilà. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Que j'aimais beaucoup dans Koh Lanta. Et j'étais tellement triste quand il est décédé. Et bah voilà je me suis dit bah pourquoi pas. J'ai revu un post en fait sur mon feed d'actualité. Et j'ai vu qu'en fait ils avaient une association. Et j'ai trouvé ça trop trop bien. Et comme par hasard je cherchais une association. Donc voilà je suis très contente. Mais sinon pour mes cours écoutez je vous ai pas fait une petite update. Mais attendez pourquoi vous me dites rien. Je vais m'installer. Le cours de statistique c'était vraiment. Enfin c'est pas que c'est pas ouf. Mais c'est juste que tout est sur le diapo. Donc je vois pas l'intérêt de suivre le cours. Parce qu'il lit son diapo. Et le diapo est disponible. Je sais lire un diapo. Donc voilà c'est pas comme si c'était une nouvelle matière. Je connais cette matière là. On l'a déjà fait en L1. Donc je ne pense pas faire ce. Enfin aller à ce cours là. D'autant plus qu'il serait à 9h45 jusqu'à midi 45. Et à 13h on a cours. Donc 15 minutes pour manger. Moi je sens que ça va me saouler. Donc du coup je vais aller celui de droit des contrats. Avec mon livre. Et j'irai avec mes surligneurs là-bas. Pour surligner etc. Annoter tout ce qu'elle peut dire etc. Donc je ferai pendant le cours. Pendant les 3h. Puis j'irai à la bibliothèque. Et j'ai un TD à 18h30. Je crois que ça finit à 16h. Donc j'ai 2h30 en gros de libre. Donc j'irai à la BU pour un petit peu plus bosser. Mais sinon ma prof elle est tellement mignonne. Tellement choupie. Franchement elle est trop mignonne. Mais j'ai peur des enseignantes mignonne. Je me dis ouais elle va nous saquer l'examen. Genre on va se prendre une gifle dans la figure. Mais elle avait l'air trop mignonne. Donc ça c'est vraiment cool. J'ai regardé un petit peu ce que c'était le programme. Bon c'est des choses que j'ai déjà vu. En droit des obligations. En droit privé. Enfin voilà j'ai déjà vu ce genre de choses. Donc je connais un petit peu. Et ça me saoule de refaire ce genre de cours. Il faut que je sois bonne dans le droit des contrats. Parce que c'est genre ma matière de prédilection. C'est genre the matière où il faut que j'excelle. Sinon pour mes TD. Je vous ai pas fait l'update. En gros j'ai un pote qui devait être avec moi en TD. Et moi en fait j'ai déjà mes TD vu que je suis étudiant salarié. J'ai déjà fait mon inscription avant tout le monde. Et j'ai eu mon TD etc. Et donc je lui ai dit bah prends le même TD que le mien. Et donc il y a les inscriptions qui se passent et tout. Il y a une pote qui me dit qu'elle est dans mon TD. Je fais alors c'est trop bien et tout. Donc je demande à mon pote si lui est dans mon TD. Et ce couillon là il me dit. Non je suis deg. Je suis dans le TD 8. Tu vas être toute seule et tout. Et j'étais en mode mais c'est pas possible. J'étais dans le métro quand il m'a dit ça. J'étais dégoûtée. Je dis mais c'est pas possible. Vas-y je suis deg. Mon binôme il est où là ? Et il m'envoie une photo de son inscription pédagogique. De son inscription pour les TD. Et moi je screen mais je regarde pas forcément. Je regarde parce que j'étais dans le métro. J'étais en train de m'asseoir etc. Et je lui réponds oh je suis deg. Après genre deux minutes après je regarde la photo. Et je vois les horaires et tout. Je me dis oh bah il fera quasiment les mêmes horaires que moi et tout. Enfin il sera à côté de moi. Et après je vois quoi ? Le TD c'est le mien. Genre il était dans mon TD. Donc je lui envoie un message. Je t'envoie mais pourquoi tu me fais cette blague de merde là ? Vraiment c'était pas drôle. Là il est bien avec moi en TD. Je suis trop contente. Parce que c'est hyper important d'avoir une base solide. Surtout pour les TD. En plus il y aura des travaux de groupe. Donc moi je veux pas me retrouver avec des branleurs comme j'ai pu le faire les années passées. Vraiment je choisis des personnes si je peux. Et là je peux et j'ai l'occasion. Donc voilà il faut vraiment cette année participer en TD. C'est hyper important. Hyper bien bosser. Parce que c'est ce semestre là qui est décisif. Donc voilà j'ai eu un coup de chaud dans le métro. Je me dis mais merde il sera pas avec moi. J'étais dégoûtée. Je vais regarder un petit peu le livre du droit des contrats. Et je vais ficher donc tout ce qui est maths. Pour les maths sur une petite feuille. Il y a mon copain qui se tape une barre là-bas. Je sais pas si vous l'entendez. Bref je vais faire ça sur mon petit cahier. Peut-être pastel. Je vais le faire. Et je vais prendre ma bouteille d'eau. Je pense que les gens peuvent être fiers de moi parce que je bois quand même pas mal d'eau. Donc là c'est ce que j'ai bu en deux jours. Mais je peux vous assurer que de base je ne bois absolument pas. Genre là c'est une bouteille de 2 litres. Donc j'ai bu 1 litre en deux jours. Franchement applaudissez-moi parce que c'est un truc de ouf. Donc ce que je vais faire c'est que je vais noter les formules là-dedans. De base je me faisais dans un petit cah de pain. En gros j'arrachais les feuilles et je les agrafais ensemble. Mais là j'ai trouvé ce cahier trop trop beau. Il est mauve. A l'intérieur il est vert pastel, vert menthe. Il est trop trop beau. Donc je vais faire toutes les formules de stats là-dedans. Et après je vous montrerai le petit livre. Mais je n'ai pas de petit truc de protection pour ce livre. Parce que je sens qu'il va vite être abîmé. Et après je vais noter tous mes devoirs dans l'agenda. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Je ne pense pas faire le livre aujourd'hui, mon agenda là aujourd'hui. Donc voilà ce que ça donne. J'ai marqué formule et j'ai marqué moyenne arithmétique pour population échantillon etc. Pareil voilà. Voilà comment ça se présente. Là c'est pareil. Les formules. Comme ça tout est bon. Et j'ai imprimé juste une petite page pour avoir un carré. Parce que c'était chiant à refaire du coup je l'ai collé ici avec mes petits washi tapes. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc écoutez ça me démange quand même pas mal au niveau de l'oreille. Donc je vais aller mettre de la crème. Je vais aller me laver, laver les cheveux, laver tout parce que je n'en peux plus. Je me sens hyper sale. Puis en tout cas sincèrement que ce vlog vous aura plus de deuxième jour de cours. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Donc à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos. Si je prends juste en bas, je vous fais d'énormes vidéos. Et je vous dis à demain. Ça va prendre pour un nouveau délit. Bye bye.